Nous lisons ensemble le même texte que nous avons lu dimanche dernier dans l'Épitre aux Hébreux. C'est un des textes qu'on a lus. Hébreux, le chapitre 12, les trois premiers versets. On va lire les trois premiers versets. Hébreux 12, qui nous parle de la foi qui persévère. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, vous vous rappelez, c'est le même texte qu'on a lu dimanche dernier. Dimanche dernier, on a parlé de la nécessité de courir. C'est important de courir et de courir avec persévérance. Et nous avons évoqué justement quelques-unes des attitudes, je les reprends rapidement, les attitudes que nous devrions adopter dans notre vie chrétienne qui vont nous aider à aller jusqu'au bout de la course. Nous sommes en train de courir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous avons vu que c'était important, parce que nous ne pouvons pas arriver au bout nous-mêmes, il faut qu'on s'abandonne à Jésus-Christ. Il faut qu'on s'abandonne au Seigneur. Lui seul peut nous conduire sur la voie de l'éternité. Lui seul peut le faire. Nous avons vu dimanche passé que c'était important de continuer la course malgré les obstacles, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de notre vie tout court. Pourquoi ? Parce que c'est à travers ces difficultés, c'est à travers ces obstacles, c'est à travers les épreuves que nous endurons que Dieu nous façonne, que Dieu nous purifie. Un peu comme les minerais purifiés au travers du feu. C'est la même chose que Dieu procède avec nous. Nous avons vu l'importance d'aimer la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Et Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne heure. » Et enfin, nous avons vu l'importance de la prière. La prière, j'ai dit la fois passée, c'est la respiration de l'enfant de Dieu. « Sans la prière, un enfant de Dieu est essoufflé. » C'est une longue couche dans laquelle nous sommes engagés. Et sans la prière, nous sommes vite essoufflés et nous allons donc nous lasser et nous risquons d'être découragés et d'abandonnés. Alors, dans notre texte que nous venons de lire, justement, nous venons de voir aussi qu'il nous parle d'une carrière, une carrière qui nous est ouverte. Une carrière, c'est cette vie de foi. C'est cette vie de foi dans laquelle le Seigneur nous appelle, dans laquelle Dieu nous appelle à entrer. C'est cette même vie que tous ces héros de la foi ont menée. Ils nous sont donnés comme exemple. Le Seigneur nous appelle à suivre leur exemple. C'est des modèles de persévérance dont nous devons nous inspirer. Mais ce que j'aime aussi dans ce texte, on montre que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Ce sont ces héros-là, qui ont fait leur course, qui ont achevé leur course, qui nous observent, nous, en train de courir. Ils sont des témoins pour voir comment nous courons. Ils observent dans la course que nous faisons encore ici-bas. Alors, le texte nous confirme forcément que dans cette course chrétienne, il risque d'y avoir des facteurs de démotivation. Des choses qui sont là pour nous affaiblir, des choses qui risquent de nous freiner dans notre élan. Maintenant, on parle des fardeaux, on parle du péché. Mais ce matin, je vais ajouter un élément que j'appelle les excuses. Les excuses dans la vie chrétienne. Les excuses que nous nous donnons pour ne pas aller plus loin. Il n'y a pas que les obstacles qui sont placés par d'autres personnes, mais il y a des excuses que nous nous donnons nous-mêmes pour ne pas aller plus loin. Ah, je suis fatigué. Ah, je ne suis pas capable. Il y a tellement de choses que nous nous disons. D'où le titre de ce message ce matin, c'est « Les excuses à laisser tomber ». Frères et sœurs, nous grandissons. Nous ne sommes pas des bébés, nous ne sommes plus des enfants dans la foi. Nous grandissons. Et au fur et à mesure que nous grandissons, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des excuses qui doivent tomber. Il y a des excuses que nous devons abandonner. Il y a des choses qui ne doivent plus être présentes dans la vie de ceux qui ont grandi, donc, dans la foi. Les excuses à laisser tomber. Et j'espère que nous ne sommes, étant encore au début de l'année, qu'il y a des excuses que vous allez laisser tomber au fur et à mesure que l'année avance, au fur et à mesure que nous avançons dans l'année. Il faut laisser tomber des excuses. L'année passée, vous en avez eu beaucoup. Nous en avons eu chacun dans son domaine. Des excuses, mais il y en a qui doivent tomber au fur et à mesure que nous grandissons. Voilà qui va nous permettre d'avoir un élan encore plus fort et qui va nous amener beaucoup plus loin qu'on ne peut donc imaginer. Maintenant, j'admets qu'il y a des excuses qui sont valables. Tu sais, on convoque des gens et quelqu'un qui est à l'hôpital, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Il est à l'hôpital et hospitalisé, on ne peut pas faire autrement. Il y a des excuses qui sont valables. Il y a des excuses qui sont plausibles, qu'on peut comprendre. On reconnaît ça. Mais on doit aussi reconnaître qu'il y en a, et la plupart du temps, beaucoup de ces excuses que nous avons, qui sont une stratégie de l'ennemi qui rentre en nous pour nous empêcher d'avancer. Il ne veut pas que nous avancions. Il ne veut pas que nous portions de fruits. Il ne veut pas que nous progressions. Il ne veut pas que nous obéissions à la volonté de Dieu. Et d'où nous suggèrent des choses, des excuses pour nous dire, ben non, on va comprendre, moi je ne peux pas. Il y a ça, il y a ça qui est arrivé dans ma vie. Des excuses, on doit les laisser tomber de plus en plus dans la vie. Et les excuses, ce n'est pas quelque chose qui date du 21e siècle. Ça remonte à loin. Aussi loin que la Bible nous parle de nos premiers parents. Vous vous rappelez, alors que Dieu leur a donné des consignes claires. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais ne touchez pas à cet arbre-là. Il le savait. Il le savait. Mais dès le début, il y a eu des excuses. Dès l'origine, il y a eu des excuses. Dans le livre de Genèse, on ne va pas les lire. On voit Adam. Après qu'ils aient mangé de ce fruit-là, et on voit l'éternel qui descend, il demande, où es-tu Adam ? Je suis caché. Et as-tu mangé de l'arbre défendu ? As-tu mangé ? Quelle est sa réponse ? N'est-ce pas ? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ce n'est pas ma faute. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Excuse. Maintenant, quand l'éternel se tourne vers la femme, pourquoi as-tu fait cela ? On ne le dit pas dans la Bible, mais sous-entendu, c'est le serpent que tu as créé. C'est toi qui l'as créé. C'est à cause de lui. C'est le serpent qui m'a séduit. Des excuses. Elles ne sont pas valables. Des excuses parce que ce n'est pas des gens qui ont été surpris en disant, ah, on ne savait pas. Ils savaient. L'un et l'autre savaient que c'était interdit. L'un et l'autre avaient la possibilité d'exercer leur volonté pour rejeter l'offre de Satan. Ils avaient cette possibilité. Comme nous, nous avons la possibilité de refuser tout ce qu'il nous fait miroiter, beaucoup de choses. Nous avons la possibilité. Nous avons une volonté que nous devons exercer. Mais on trouve toujours des excuses. Ils avaient une volonté. Ils ne l'ont pas exercé. Et ils sont tombés dans le piège. Ils ont commencé à se cacher derrière des excuses. J'aimerais ce matin, sans porter du jugement, quoi que ce soit, juste aborder trois excuses. Il y en a, on peut faire une longue liste, mais j'en prends trois courantes. Trois excuses courantes qui risquent de bloquer la vie et la marche du chrétien. Nous sommes en course et nous devons éviter, nous devons enlever de notre, tout ce qui peut être une occasion de frein, de nous ralentir. La première excuse, on le voit d'ailleurs sur Adam, Adam qui dit, c'est la femme, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. La première excuse, c'est quand on écoute la voix des autres. Ce n'est pas mauvais d'écouter, il faut écouter les autres. Mais il faut savoir qui on écoute. Est-ce que ce n'est pas contraire à ce que Dieu me demande? Donc, la première excuse, c'est d'écouter la voix des autres plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs manières, par la parole. Il y a des gens qui, il a parlé par des rêves, par des visions. Il vous a dit quoi faire, il vous a dit ce qu'il attend de vous. Vous le savez, n'écoutez pas quelqu'un d'autre qui va vous dire de faire le contraire de ce que Dieu vous a dit de faire. La première excuse, c'est d'écouter la voix des autres. Et vous allez vous rendre compte qu'autour de nous, chacun a toujours des gens qui tournent autour de nous et qui ont des idées, qui apparemment sont bien intentionnées. Mais quand ils viennent nous parler, quand ils viennent nous suggérer des choses, ils sont apparemment bien intentionnés. Mais le fait qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le même niveau de foi que nous. Ils n'ont peut-être même pas la foi en Dieu, comme vous avez la foi en Dieu. Mais vous ne pouvez pas suivre ce qu'ils vous disent parce qu'ils peuvent vous induire en erreur. Ils risquent avec leur conseil, frères et sœurs, de nous éloigner de ce que Dieu nous demande de faire. Même avec toute leur bonne volonté, mais le fait qu'ils vous proposent des choses qui sont contraires à ce que vous savez que Dieu ne veut pas, vous ne pouvez pas les écouter. Écoutez la voix du Dieu. Ne prenez pas excuse en disant, c'est mon oncle qui m'a dit ça. Moi j'avais confiance, c'est lui qui m'a fait grandir. Non. Est-ce qu'il a la même foi que toi? Est-ce qu'il a entendu la voix que tu as entendue? Est-ce qu'il a les enseignements que tu as? Est-ce qu'il a la connaissance que tu as? Donc c'est des discernements. Nous disions tout à l'heure, les dons du Saint-Esprit, demandons le discernement. Je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter les autres, mais il faut écouter avec discernement. Est-ce que ça ne m'amène pas à l'encontre de ce que Dieu attend de moi? Nous devons faire attention à cela. Il y a une histoire dans le premier livre des rois. Vous la connaissez, je ne vais pas la lire, au chapitre 13. C'est l'histoire d'un homme de dieux que Dieu envoie à Bethel pour aller parler au roi et dit, voici le message, et voici les conditions du voyage que tu vas faire. Tu ne vas pas t'arrêter en cours de route, tu ne vas pas rentrer dans le chemin par lequel tu es venu, tu ne vas pas rentrer dans les maisons de gens, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Des conditions claires que Dieu lui donne. Vous pouvez lire ça dans un roi, chapitre 13. Mais il s'est laissé séduire par quelqu'un qui s'appelle un prophète, pas ce qu'il s'appelle prophète, un vieux prophète de la ville. Dieu va prendre un prophète d'ailleurs pour parler au roi, alors que dans la même ville il y a un prophète, ce qui n'est pas prophète de Dieu. Il a écouté cet homme en disant, Dieu m'a dit, le vieux prophète le rencontre sous la route. Déjà qu'on lui a dit de ne pas s'asseoir, il s'est assis, voyez-vous, il s'est assis en cours de route, il s'est fait rattraper, et puis on lui dit, Dieu m'a dit, viens chez moi, viens, tu vas boire un peu, puis tu vas prendre des forces et tu vas partir. Ah oui, il est prophète, et Dieu lui a dit, mais toi Dieu t'avait dit aussi, et tu as agi par rapport à ce que Dieu t'a dit, mais maintenant tu vas faire le contraire de ce que Dieu t'a dit, pour suivre ce que ce vieux prophète te dit. De qui ? A qui tu dois obéir ? La voix de Dieu ou la voix de l'homme fut-il prophète ? C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Les conséquences n'ont pas tardé d'arriver dans la vie de cet homme. Il n'a pas pu continuer sa course, il n'est même pas rentré jusque chez lui parce qu'il a été bouffé par un lion en cours de route. Il y a des conséquences quand on se permet d'écouter des voix autres que celles de Dieu et ne trouvons pas des excuses. L'excuse qu'il s'est donnée, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète qui m'a parlé et il m'a dit et il m'a confirmé que Dieu lui a parlé. Alors j'ai cru, mais la voix de Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Première excuse qu'on ne doit pas avoir. Ne dites jamais que le pasteur vous a dit de faire des choses contraires à ce que Dieu vous a dit de faire. Ne dites jamais, le pasteur m'a dit alors que vous savez bien que la parole vous interdit de faire telle chose. Il peut être pasteur, il peut être évêque, il peut être harbishop ou ce que vous voulez, bishop. Mais si il vous dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est dans votre droit le plus strict de dire non. Parce que faut-il obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. C'est à Dieu que nous devons obéir. Alors qu'on ne trouve jamais d'excuses, c'est le pasteur. Ah oui, mais j'ai fait longtemps dans cette église, c'est quand même un bon pasteur. Oui, mais un bon pasteur reste un homme. Reste un homme. Dieu lui parle, Dieu te parle toi aussi. Tu peux consulter Dieu comme lui aussi peut consulter Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne jamais avoir d'excuses de ce genre, frères et sœurs. Pourtant, beaucoup de gens encore aujourd'hui, comme à l'époque d'Adam, continuent encore à dire, c'est ma femme qui, parce que c'est mon chef qui m'a dit, c'est mon chef qui m'a dit de falsifier un chèque. Ah oui, un enfant de Dieu, je préfère perdre mon travail plutôt que d'aller falsifier, me faire attraper, je serai quand même mis à la porte et puis j'aurai trahi la cause de Christ et j'aurai sali mon témoignage. Amen. Pas d'excuses, c'est mon boss qui m'a dit non. Le boss me dit des choses à faire quand elles sont correctes, quand elles se conforment à la politique de la société, quand elles ne m'amènent pas à l'encontre de mes convictions les plus profondes de chrétiens. Je suis d'abord chrétien avant d'être seul employé. Amen. Seigneur nous bénisse. Je voudrais parler aussi du cas d'Abraham, mais dans le sens contraire, que lui, pour montrer comment lui reste ferme quand Dieu lui a parlé, même s'il y a des gens qui peuvent être à ses côtés et lui souffler d'autres choses, mais c'est peut-être trop long. Mais en fait, vite, vite, Abraham, tout le contraire de cet homme de Dieu, Abraham ne s'est pas arrêté quand Dieu lui a parlé de quitter son pays. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie et tu vas dans le pays. Sûrement, il y avait des gens autour de lui qui lui ont dit, mais Abraham, c'est fini, tu as perdu la tête, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Où vas-tu ? Je ne sais pas. Dieu m'a dit de partir. Je lui dis, tu es fou. Mais il n'a pas écouté ces gens. Il a plutôt obéi à la voix de Dieu, même si c'était une situation qui n'était pas très claire dans son esprit, mais c'est un homme de foi, c'est un homme qui a décidé de faire confiance à Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas et Dieu ne se trompe pas et Dieu conduit certainement à bon port. Il a obéi à Dieu aussi, nous venons d'en parler tout à l'heure dans la Sainte Seine, il a sacrifié son fils Isaac. C'est une situation troublante. C'est quand nous le lisons, c'est comme si c'est facile. Un enfant que tu as attendu longtemps, et tu l'as à 100 ans, et qu'il n'y a presque plus de chance d'avoir un autre enfant, et Dieu te demande de dire que c'est troublant, mais on ne le voit pas. C'est Dieu. Lui, il savait reconnaître la voix de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui me dit ça. Je vais m'exécuter. Pas besoin d'aller parler à Sarah. Pourquoi ? Parce que s'il va parler à Sarah, Sarah dit, arrête, ça c'est mon fils, je l'ai attendu longtemps, je l'ai porté dans mon sein, où est-ce que tu étais pendant neuf mois, etc. Il n'a pas parlé à Sarah, parce que Sarah pouvait le dissuader. Il n'a pas parlé non plus. Quand ils sont allés jusqu'au Mont-Morija, il n'a pas parlé à ses serviteurs. Il dit, oh non, venez, nous allons adorer, et nous allons revenir. Nous allons adorer, mais vous, vous restez ici. Pourquoi ? Parce que s'il s'approche, il peut dire, mais Abraham, qu'est-ce que tu fais ? Il peut réaliser, il dit, mais c'est mon fils après tout. Non, je ne veux rien entendre d'autre que la voix de Dieu. Je ne veux rien entendre d'autre que la voix de Dieu. Il ne l'a pas amené. Il dit, vous restez là, nous vous rejoindrons ici. Il pouvait venir là-bas, c'était des serviteurs, il pouvait le tenir. Il dit, mais c'est de la folie, Abraham, il va tuer son fils. Il pouvait te tenir et t'empêcher de faire. Il n'y a pas que la voix, il y a aussi des actions que les gens peuvent faire autour de vous, qui peuvent vous arrêter dans notre marche chrétienne. Alors, retenez ceci, c'est qu'il nous arrive des moments dans notre vie, ce n'est pas tous les jours, qu'on peut avoir des décisions importantes, des décisions délicates, des choix délicats à faire dans la vie, des choses qu'on mûrit et on retourne la langue. Abraham aussi a entendu la voix de Dieu, il s'est levé, il est parti, mais pendant trois jours de marche, c'est sûr que ça continue à aller travailler. Mais il se réconfortait en disant, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Ici aussi, vous pouvez avoir des décisions importantes à prendre. Vous pouvez faire des choix qui sont délicats, qui risquent de ne pas être bien compris si tu les expliques aux gens autour de toi, même à ta femme. Il y a des choix parfois qui sont difficiles à expliquer aux autres, parce que aujourd'hui, toi que tu le dis, tu sais qu'ils vont dire, non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est contraire à tout raisonnement, mais parfois, à la fois, c'est comme une folie. J'y crois fermement et je le fais. J'y crois fermement. Alors, quand des choix sont difficiles à expliquer aux gens, et que pour vous c'est délicat, et que vous avez cette ferme conviction que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, fais-le. Fais-le. Ferme les oreilles à ce que les gens disent autour de toi. Il y a des gens qui, dans leur vie, ont eu à prendre une décision de taille, c'est de donner un bon montant. Le Seigneur te parle et tu sens que ça revient, et tu perds même la paix par rapport à ça. Donne un montant à un frère, à une soeur, ou je ne sais pas quoi qui est dans le besoin. Tu dis, mais est-ce qu'ils entendent bien? Tu donnes, ça revient. Tu reviens, ça revient. Pour avoir la paix, tu donnes. Mais si tu vas consulter, tu vas te dire, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Je ne sais plus quoi faire de ton argent. C'est la même chose. Des gens qui ont supporté l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont fait des grandes choses dans les églises, qui ont acheté des grandes choses, qui ont payé des gros montants pour que l'église ne manque de rien. Ils l'ont fait par conviction profonde de Dieu. Ce n'est pas un coup de tête. C'est Dieu qui leur a donné cette conviction. Mais s'ils en parlaient autour d'eux, s'ils en parlaient à leur femme à gauche et à droite, ça aurait posé un problème. Mais maintenant, je précise, pour qu'on me comprenne bien ici. Parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu. J'ai connu ça en Afrique. On était dans l'église. Puis un frère dans l'église est touché par les prédications. Il est touché. Puis à la fin du mois, il vient avec tout son salaire. Il vient, il met dans le panier, il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur vraiment de donner ce montant à l'église. Mais on connaît plus ou moins le niveau de salaire des gens. Mais tu as trouvé ça où ? C'est ma paix, c'est ma paix. Le pasteur a vite compris. C'est un homme de Dieu. Ce n'est pas comme des farfelus qui vont prendre cet argent-là. Il va dire, Dieu lui a dit, écoute, tu es sûr ? Il dit, oui, oui, je suis sûr. Il prend, il met dans la caisse de l'église ou dans sa poche et puis il utilise ça. Mais ce pasteur a été sage. Il est rentré voir. Premier mois. Deuxième mois. Il dit, non. Il est rentré voir la femme. Il est allé voir la femme pour lui demander, est-ce que ça va bien à la maison ? Est-ce que vous avez... Il dit, non, ça fait deux mois. Non, écoutez, le salaire ne rentrait pas. Il a compris. Il a pris tout cet argent. Il l'a remis à la dame. Et puis, il a trouvé le moyen sagement pour reprendre le frère et lui montrer les erreurs qu'il doit commettre. Donc, comprenez-moi que je ne dis pas qu'il faut cacher des choses et faire tout seul dans sa bulle et tout et tout parce que vous pouvez commettre aussi des erreurs. Il faut que ce soit sage. Il faut que vous ayez consulté Dieu et que vous soyez assuré que ça vient de Dieu et que ça ne vous empêche pas d'assumer vos responsabilités. Vous êtes époux, vous êtes locatel, vous êtes père de famille et ils doivent manger. Alors, ne privez pas votre famille de ce qu'il y a. Merci, Seigneur. Je pourrais vous donner un autre exemple, mais je sais que je l'ai déjà dit ici, mais je n'en parlerai pas. Ça nous concerne, mais pour un petit montant, mais parfois même un petit montant, quand c'est le dernier que vous avez, ça peut créer de la chicane entre monsieur et madame. Mais une fois, il m'est arrivé de lui donner sans la consulter, mais en prière, réellement en prière, c'était une conviction profonde que le Saint-Esprit m'avait donnée. Dans une conférence où j'étais, j'ai donné ce montant et c'est après que je l'ai mis dans l'enveloppe que j'ai levé l'enveloppe à l'air que je lui ai soufflé. Alors, il m'a dit, mais l'argent qui nous restait, il est là-dedans. Il n'a rien dit, mais c'était source de bénédiction. Une grosse bénédiction a suivi. Je passe dessus. Première sorte, donc, d'excuses que l'on peut trouver, c'est que l'on veut trop écouter la voix des autres au détriment de la voix de Dieu. Alors, le deuxième type d'excuses que l'on se donne, c'est quand on fixe le regard sur son propre intérêt. Tout est centré sur moi et le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Je ne parle pas qu'en matière d'argent, c'est en matière de temps aussi, c'est en matière de disponibilité. Tout le temps, c'est pour moi. Tout l'argent, c'est pour moi. Tous les biens, c'est pour moi, etc. Mais le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez les intérêts du royaume avant tout. Et le reste vous sera donné par-dessus tout chose. Donc, on va aussi se donner beaucoup d'excuses dans ce sens parce que les priorités que nous avons à ce moment-là ne sont pas à la bonne place. Quand les priorités, c'est toujours vous en tête. D'abord, c'est Dieu en tête. C'est Dieu en tête, ensuite moi et puis tout le reste. Amen. Et donc, nous devons savoir mettre les priorités à la bonne place. Quand Dieu a une place de choix, quand Dieu est une priorité dans notre vie, ben, on ne dira jamais que je n'ai pas la force d'aller à l'église. On ne dira pas ça. Parce que la même personne qui dit, je n'ai pas la force d'aller à l'église, tu la retrouves le lendemain dans les magasins, tu la retrouves en train de marcher, en train de s'amuser, des plaisirs, de tout ça. Tu n'as pas la force pour l'église, mais tu as la force pour des amusements. Ce n'est pas normal. D'autres personnes disent, je n'ai pas assez d'argent pour donner à l'église. Non. Mais vous regardez dans sa vie, il y a toutes sortes de dépenses égoïstes. Égoïstes, ce n'est même pas des choses vitales, mais c'est des dépenses égoïstes qui sont faites juste pour des plaisirs. Mais quand, puisqu'on parle de l'église, woup, ah non. Une autre chose qui va arriver souvent dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'on n'est pas capable d'être patient envers les autres. On n'est pas capable de supporter quelqu'un qui vous a blessé dans l'église. Oh, que ça arrive qu'on se blesse les uns les autres. On n'est pas capable de supporter quand quelqu'un nous blesse. Alors, non, il n'y a plus rien de bon, etc. On quitte et puis, même si on a un rôle important, c'est là où le bas blesse. Tu as un rôle important à jouer. Tu sais que si tu pars aujourd'hui, tu mets l'église en difficulté. Bien que nous disions toujours qu'il n'y a personne d'indispensable à l'église, mais on connaît les réalités de l'église. C'est toujours les mêmes personnes qui se retrouvent ici, qui se retrouvent là-bas. Mais toi, tu décides de partir parce que tu vois ton propre intérêt et tu ne vois pas que tu peux mettre l'église en difficulté, mettre l'église en péril. Ce n'est pas une bonne excuse de dire que c'est pour moi, etc. J'étais au funérail d'une dame à Montréal et j'écoutais justement dans ce qui était dit à l'avant par le pasteur, une femme qui a fait 22 ans dans la même église. 22 ans. Donc depuis qu'elle est arrivée au Canada, c'est dans cette église à Montréal. Mais une église que moi je connais, qui a eu des turbulences par moment, une église qui est passée par des temps difficiles, une église où des gens se sont certainement blessés les uns les autres. Et je suis sûr que cette femme aussi a eu son lot d'être choquée par moment par l'attitude de telle ou telle personne. Elle a eu son lot à ce moment-là, mais elle était intercesseuse. Et vous savez comment les gens n'aiment pas prier. Alors si vous avez dans une église des gens qui sont intercesseurs, ça veut dire que leur vie c'est de prier. Prier. Ils se lèvent le matin, ils prient. Il est midi, ils prient. Le soir, ils prient. Ces femmes d'un certain âge, elles ne travaillaient plus. Mais elles se levaient très tôt, 4 heures du matin, pendant toutes ces années. Elles sont au poste en train d'interceder. Et malgré tout ce qu'elle a pu connaître, là, elle vient de mourir et puis on l'a enterrée hier. Alors l'hommage qui a été rendu, c'était à juste titre, c'était qu'elle a couru avec persévérance. Elle a achevé sa course et une couronne l'attendait certainement. Je voudrais vous encourager à ne pas regarder son propre intérêt, mais regarder l'intérêt du royaume. Quand j'agis comme ça, qu'est-ce que ça a comme impact pour l'Église ? Nous devons le faire. Nous ne trouvons pas toujours des excuses parce que nous regardons sur notre propre intérêt. Donc, le troisième point que je voulais apporter, troisième sorte d'excuse ici, c'est, ça c'est courant, c'est des gens qui veulent toujours regarder à leur propre capacité, qui se mesurent par rapport à leur propre capacité et qui oublient de compter sur le Seigneur qui les a appelés. Celui qui appelle pourvoit, il dote des moyens, il va mettre des hommes à tes côtés qui vont t'aider à accomplir la mission que tu as accomplie. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, des gens qui ne regardaient qu'à leur propre capacité. Je les cite sans entrer dans les détails. Le cas de Moïse, Moïse, quand il est appelé pour être envoyé chez Pharaon pour aller délivrer le peuple de 430 ans d'esclavage, dans le livre d'Exode, vous le trouvez au chapitre 3 ou chapitre 4, sa réaction, la toute première, dit, « Qui suis-je, moi, pour aller chez le grand Pharaon ? » Tu te vois comme sauterelle, un peu comme le peuple se voyait, les espions se voyaient comme des sauterelles, alors que personne ne leur a dit qu'ils étaient des sauterelles. Dieu te choisit, Dieu va te qualifier, Dieu va t'accompagner, Dieu va être avec toi dans la mission qu'il te confie. Et on voit que tout le long des échanges que Moïse a avec Dieu, Dieu le rassure et dit, « Mais Moïse, qui es-tu ? » « Mais moi, je serai avec toi, ne crains rien. » « Ah non, je ne sais pas parler. » « Mais je mettrai ton frère Aaron, il va parler pour toi, etc. » Longue négociation. Mais sans arrêt, il trouvait tout le temps des excuses sans fin, jusqu'à ce qu'il a provoqué, nous dit, Exode 4, 14, qu'il a provoqué la colère de Dieu. Alors, on n'arrivait jamais à provoquer la colère de Dieu à cause de vos hésitations, à cause du fait que vous dites, « Moi, je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça. » « À un moment donné, il faut se surpasser, il faut aller au-delà, et croire que ce que je veux faire, c'est pour la gloire de Dieu. » Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Et il me demande de le faire. Il va m'aider. Il va me donner les capacités pour le faire. Souvenez-vous également du cas de Gédéon, dans le livre des juges. Gédéon, on l'appelle pour délivrer Israël de la main des Madiens. Première réaction, lui aussi, c'est pour dire qui suit. Il dit, « Je suis le plus petit, je suis le cadet. Pas seulement le cadet d'une famille, mais de la famille la plus pauvre, les extrêmes. » Donc, pour dire, « Il n'y a rien à sortir de moi. » Dieu dit, « Mais rassure-toi, je serai avec toi. » Même l'ange d'Éternel, quand il est venu, il dit, « Tu es un vaillant héros. » Il ne s'est pas trompé. Mais non, c'est des discussions. À la fin, il dit, « Je veux un signe. » C'est comme si ce que Dieu lui dit ne suffit pas. « Je veux absolument un signe. » Des excuses de toutes sortes. Jérémie, je passe vite, au chapitre premier du livre, quand il est appelé, Dieu l'établit, je te connaissais, etc. Il l'établit prophète des nations. Une mission sublime. Il n'est peut-être pas facile, mais une mission sublime. Dieu te choisit, prophète des nations. Oh, comment je peux être prophète ? Moi, je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas parler. Je suis un enfant, un enfant, un jeune. Il devait être dans le 20-25 ans à ce moment-là. Il dit, « Je suis un enfant. » Ça rabaisse même au niveau d'enfant. Je ne sais pas parler, et puis je ne suis qu'encore un jeune enfant. Est-ce que Dieu s'est trompé en te choisissant ? Est-ce que Dieu s'est trompé en te appelant ? Dieu ne se trompe pas. Ceux qui lui font confiance savent que Dieu ne se trompe pas. Ils voient la différence dans leur vie. Là où ils ne pouvaient pas, ils peuvent le faire parce que Dieu est avec eux. Ce sont des fausses excuses que nous devons éviter, nous aussi, aujourd'hui. Dieu nous envoie dans Matthieu 28-20. « Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Allez-y. Je ne sais pas parler. Vas-y. Il mettra les mots dans ta bouche. Je ne sais pas parler. Vas-y. La personne que tu écoutes est patiente, etc. Il va attendre jusqu'à ce que tu trouves les bons mots. Vas-y, fais confiance à Dieu. Alors arrêtons de chercher des excuses tous les jours, etc. Et arrêtons de nous minimiser pour ne pas faire le travail que le Seigneur nous a confié. Il faut savoir que Dieu qui appelle, il pourvoit. Il donne une vision à quelqu'un, mais il va pourvoir. Il lui donnera la grâce. Il lui donnera la faveur. Il est capable même d'incliner le cœur des rois, des hommes et des femmes. La faveur des hommes, tu vas l'avoir pour que tu accomplisses la mission que le Seigneur te donne. Il va accorder la provision nécessaire pour que tu accomplisses cette mission. Et même quand tu as dit oui, tout n'est pas fini d'avoir dit oui. Tu peux encore trouver des obstacles. Tu peux encore trouver des problèmes, chemin faisant. Même si les circonstances que tu croises pendant ton parcours te lancent des messages contraires à ce que tu dois faire. continuent le chemin parce que Dieu qui l'a voulu, il le fera. Amen. Amen. Par Dieu. Je voudrais terminer ici. Et en terminant, je voudrais que vous sachiez, frère de ce que nous sommes tous appelés à servir. Nous tous tels que nous sommes, nous sommes tous appelés à servir, nous sommes tous engagés dans une course. À un moment donné, nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons fait du temps qu'il nous a donné ici-bas. Il ne nous a pas appelés seuls, il ne nous a pas laissés seuls, il nous donne la foi. La foi, c'est ce moteur qui nous pousse à aller de l'avant, qui ne dépend pas de nos forces, de nos capacités, de ce que nous possédons, mais la foi nous permet d'aller accomplir le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Alors, vous comprendrez que mon intention ce matin n'est pas du tout, du tout de juger qui que ce soit. Les personnes ne se sentent concernées par ceci. Je ne veux pas porter de jugement sur les choix que les uns et les autres font. Je ne veux pas porter de jugement sur les motivations qui vous dictent à faire ci ou à ne pas faire cela. Je ne veux vraiment pas porter. Mais je veux simplement vous exhorter à éviter des excuses non valables. Des excuses qu'on peut qualifier par moments de fantaisistes dans la vie des enfants de Dieu. Des excuses égoïstes. Permettez-moi de le dire. Il n'y a pas moment ces choses qui arrivent et qui vous empêchent de faire la volonté de Dieu dans votre vie. Alors, on doit donc rechercher ce genre d'excuses et les rejeter. L'année est encore au début, l'année de 2005. Mettez votre foi en action en rejetant tout ce qui peut être excuse qui vous empêche de faire ce que vous devez faire. rejeter toutes ces choses-là en sachant que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. On peut dire tout au pasteur. On peut... Et moi, je ne m'arrête pas du tout à ça. Je ne m'arrête pas du tout à ça. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que je sais comment les autres réagiraient. Mais Dieu m'a fait grâce. Je dis, ça va, ça va. J'exhorte. Tu le prends, tu ne le prends pas. C'est toi. Mais c'est toi qui rendras compte à Dieu parce que Dieu connaît ton cœur. Donc, c'est à chacun de nous de réfléchir maintenant. Ce matin, je vous laisse là-dessus en réfléchissant. Chaque fois que vous voulez avancer une excuse pour ne pas faire ce que vous devez faire, ce que vous savez que vous devez faire pour l'avancement du royaume, ben, demandez pardon à Dieu et dites, je refuse ces choses. Ça vient de l'ennemi et que je puisse simplement sortir et aller de l'avant. Amen.